Bien, on attend que le petit grésillement traditionnel s'arrête et on passe à une nouvelle vidéo sur Aztecas y Mayas et il s'agit cette fois-ci de la vidéo numéro 7. Plus de grammaire, c'est fini, enfin pour l'instant. Et nous allons commencer donc à voir tout ce qui concerne ce texte-là, que différencia los Aztecas y los Mayas, avec le lien qui s'affiche normalement sous la vidéo dans la description, si j'ai bien fait mon travail. Le travail que je vais vous donner aujourd'hui est à faire à partir du lundi 6. Encore une fois, vous vous organisez un petit peu comme vous pouvez, en fonction du temps que vous avez, en fonction du matériel informatique dont vous disposez. Là, c'est à vous de gérer. Je ne vous impose rien, faites le travail pour vous maintenir, c'est le plus important. Alors, oui, j'ai commis une petite erreur dans la vidéo numéro 4. Je vous ai rajouté à la fin de la vidéo quelque chose qui concernait en réalité les 3e. Et je ne sais absolument pas comment cette erreur a pu se glisser là. Je vous ai collé le cours de 3e. Alors, j'espère que vous ne l'avez pas fait. J'espère que vous avez remarqué que ça ne vous concernait pas. Et c'est promis, pour les prochaines vidéos, je partirai à la recherche de mon cerveau, qui doit être lui aussi en confinement, un confinement extrêmement sévère. Et je vais essayer de ne plus me tromper. Nous allons tous oublier ce désagréable événement. Et en 4e bleu, je conseille à un certain élève, que nous connaissons tous, de ne faire aucun commentaire sous la vidéo, parce qu'un jour, nous reviendrons tous en classe. Voilà. Alors, reprenons. Je vais vous demander quelque chose de relativement simple. Cette fois-ci, ne vous effrayez pas par la taille du texte par rapport aux dernières fois. On va travailler sur les paragraphes 2, 3 et 4 du texte que je vous ai distribué. Mais aujourd'hui, je vais vous demander essentiellement de la lecture. Vous allez le voir. Alors, quand vous avez un texte comme ça, quel que soit l'exercice que l'on vous demande, vous avez intérêt dans un premier temps à le lire tranquillement, sans se faire de soucis, en ayant l'esprit ouvert et en essayant de collecter un maximum d'informations. Alors, ne vous étonnez pas, parfois, la première lecture, eh bien, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Vous allez avoir l'impression de ne pas comprendre beaucoup de choses. Et puis, de lecture en relecture, calmement, en prononçant, même si vous le faites silencieusement, en étant concentré, en le prenant comme une source d'informations, vous allez vous rendre compte que petit à petit, couche par couche, vous allez comprendre de plus en plus de choses. Et le fait de vous livrer à cet exercice-là, pour ce texte-là, va vous aider pour les textes suivants. Et plus vous lirez de texte avec cette méthode, et plus ça sera facile de comprendre. Donc, pour bien lire ce texte-là, eh bien, il faut s'attacher à ce que vous pouvez comprendre. Donc, ce que je vous propose, ça va être de lire ce texte-là plusieurs fois, et de, ensuite, on va voir ensemble qu'est-ce qu'à mon avis vous avez pu comprendre dans ce texte-là. Je vais commencer par vous le lire moi une première fois, et après on passe à la suite. Alors, écoutez bien et suivez en même temps. Paragrafes 2, 3 et 4. Quand les aztecs arrivent à sa major expansion, en l'année 1300, la civilisation maya ya avait passé son periodo clásico 400 ans avant. Les premières ciudades mayas se fundaron pour l'année 750 a.C., au même temps que Rome, et les dernières ont abandonées pour l'année 950 d.C. Aucunque les grandes ciudades mayas se habían abandonado, la gente et sa culture aún permanecian. Les aztecs, les llamades plus propiamente mexiques, fundaron leur imperie en le siècle 14 et duré jusqu'à 1521 avec la ligue de l'Espagne. Et je viens de voir que j'ai laissé une virgule en bas au lieu de mettre un point. Tout va bien. On continue. Maintenant, vous allez lire plusieurs fois le texte à voix haute pour vous-même. Je vous conseille de le lire plusieurs fois jusqu'à ce que vous ne fassiez plus d'erreur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'hésitation. Et après, on se retrouve pour voir ce que vous avez compris. Donc là, vous faites pause, vous lisez tranquillement, et quand vous êtes sûr de vous, quand vous pensez que vous avez fait ce qu'il fallait, vous remettez la vidéo en marche. Bien. Alors, normalement, dans ce texte-là, vous avez dû pouvoir comprendre tout ce qui est en couleur. Et on va voir ensemble, tout de suite, ce que vous avez pu comprendre. Déjà, vous pouvez voir que l'on parle de deux cultures et de deux peuples. et c'est pour ça que j'ai mis deux couleurs pour que ce soit plus clair. En rouge, vous avez les Aztèques et en vert, vous avez les Mayas. Il faut que je fasse attention aussi à ne pas dire eux tout le temps. J'ai remarqué ça sur les autres vidéos. Donc, je ne fais pas eux. Donc, les Aztèques, dans la première ligne, on peut lire « Cuando los Aztecas su mayor expansion por el año 1300 ». Ça, je pense que ça peut se comprendre. Les Aztèques, vous avez le « cuando » qui signifie « quand », donc on parle d'une période, « mayor expansion », la plus grande expansion, et vous avez l'an 1300. Donc, de ça, vous pouvez déduire que les Aztèques ont été les plus puissants ou ont eu leur plus grande expansion vers l'an 1300. Ensuite, si on va en bas du texte, on retrouve « los Aztecas », « llamados », alors là, vous reconnaissez le verbe « llamar » et « mexicas » que l'on avait déjà vu en classe. Vous savez que les Aztèques sont appelés également « mexicas » avec cette prononciation très particulière et propre du Mexique du « x ». Et ce sont ces Aztèques, ces mexicas qui ont donné le nom au pays actuel qui est « México ». Toujours avec cette prononciation très particulière du « x » qu'on a vu en classe et que je ne répéterai pas ici. Qu'est-ce que nous avons ensuite à propos de ces Aztèques ou « mexicas » ? On voit « fundaron su imperio ». C'est très transparent. On voit le verbe « fonder ». Ils fondèrent leur empire. À quelle époque ? Eh bien, au siècle. Alors, l'Espagnol ne dit pas le 14e siècle, il dit le siècle 14. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ont quelques difficultés avec les chiffres romains, que le « x » c'est en réalité un 10, auquel on va rajouter 4. Comme en français, vous avez 1 et 4 pour 14. Et le 4, en chiffres romains, se fait de manière assez particulière. On va mettre un 5 qui est symbolisé par un V et on va enlever à ce 5 1 que l'on place juste avant. Ça fonctionne comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais bon. Donc, ils fondèrent leur empire au 14e siècle et vous avez ensuite, même chose, quelque chose d'assez transparent, « duro hasta 1521 » il durera jusqu'en 1521. « Hasta », je l'ai beaucoup fait apprendre dans le vocabulaire, vous devez le connaître, il est important. Et on termine par « con la llegada de los españoles ». Donc là, l'arrivée des Espagnols et vous apprenez du même coup que les Espagnols sont arrivés chez les Aztèques vers 1521, ce qui est une information importante. Bien. Alors maintenant, on va passer aux Mayas et on part du fait que les Aztèques sont à la reposgée en 1300 et à cette époque-là, première ligne, « la civilisation maya avait passé son période classique 400 ans avant ». Et là, vous pouvez comprendre parce que c'est assez transparent aussi, la civilisation maya avait passé sa période classique 400 ans avant. C'est-à-dire que les Mayas sont arrivés bien, bien avant les Aztèques. On passe maintenant à la ligne 3. « Las primeras ciudades mayas se fondaron por el año 750 antes de Cristo. » Donc là, c'est également assez transparent, à mon avis. Vous connaissez le mot « ciudad » au singulier qui veut dire « ville ». Les premières villes mayas se fondèrent, ont été fondées en l'an 750 avant Jésus-Christ. « Por », ici, ça veut dire « vers » approximativement. Ensuite, après la virgule, toujours ligne 3, « al mismo tiempo que Roma ». Bon, là, c'est une information qui nous intéresse un petit peu moins, mais on sait que les premières villes mayas ont été fondées en même temps que Rome en Europe, bien que ce ne soit pas sur le même continent. On continue, ligne 4. « Las últimas qui ont été abandonnées pour l'an 950 permanecien. » on sait que les grandes villes mayas ont été abandonnées, mais les gens et leurs cultures permanecien. Alors ça, vous pouvez peut-être le deviner avec le mot permanence qui est l'endroit où l'on reste et c'est ce que veut dire le verbe « permanecer ». Donc, les gens et leurs cultures sont restés toujours vivants, c'est-à-dire que même si les villes mayas ont disparu, il existe encore de nos jours des mayas qui vivent, qui développent leur propre culture, mais plus dans des villes avec des pyramides et des choses comme ça. Donc, voilà un petit peu pour la compréhension de ce texte-là. Vous pouvez constater que j'ai souligné un certain nombre de mots parce qu'à mon avis ce sont des mots que vous devriez essayer de retenir. On serait en classe, je vous les ferais apprendre par cœur, mais là, je suis un petit peu obligé de compter sur votre bonne volonté. Alors, « Liegaron », c'est le verbe « Liegar » qui veut dire « arriver ». Verbe de base, extrêmement important à connaître, il faut le savoir. Vous allez immédiatement à la dernière ligne et vous avez un nom commun qui correspond « la llegada », ça veut dire « l'arrivée ». « Liegar » « arriver », « la llegada », « l'arrivée ». On revient à ligne 1, vous avez un tout petit mot « ya » qui veut dire ici « déjà » que l'on place avant le verbe. « Ya había pasado » veut dire « avait déjà passé. » Alors, ce genre de mot, par exemple, ça serait intéressant de le réutiliser dans vos réponses. Ça montrerait que vous êtes approprié le texte. Ensuite, ligne 3, « almismo tiempo » que j'ai souligné parce que ça me semble être du vocabulaire important et que vous pouvez réutiliser pour l'étude de beaucoup de documents différents. et ça veut dire en même temps « almismo tiempo » Pardon, « almismo tiempo que » on peut aller jusque là. Ensuite, ligne 4, vous avez « las ultimas » qui veut dire « les dernières ». Au singulier, ça fait « la ultima » et au masculin singulier, ça fait « el ultimo ». Ensuite, je vous ai souligné « despois d » et je me rends compte que j'ai oublié de souligner « entes d » qui se trouve juste au-dessus. Donc, petite forme en ce moment. Faites-le pas sur l'écran, non, ne soulignez pas sur l'écran mais mentalement, faites-le. Il faut retenir les deux. « entes d » et « despois d ». « entes d » avant, « despois d » après. La préposition « d » est obligatoire si vous situez par rapport à quelque chose. « antes de » « cristo » « después de » « cristo ». Si vous voulez dire par exemple « ils ont fondé leur ville 750 ans avant » vous ferez « c'était 150 ans « antes » et vous ne rajoutez rien. » Ensuite, ligne 1, 2, 3, 4, 5, « la gente » c'est un mot qui est très intéressant parce que il signifie les gens. Par contre, faites attention, c'est un mot qui est singulier donc il faut bien mettre « la rente » et surtout ne pas oublier de mettre le verbe si c'est un sujet qui correspond ou les adjectifs qui correspondent également au singulier. Et enfin, ah non, c'est pas enfin, et il y a aussi le mot « aoun » qui veut dire « encore ». Donc on peut rapprocher de « ya » qui veut dire « déjà » et « aoun » qui veut dire « encore » et que vous placez avant le verbe. Avant dernière ligne et dernière ligne, vous avez « duro hasta » alors là, il faudrait retenir le verbe « durar » et le mot qui vient après, c'est une expression « durar hasta » qui veut dire « durer jusqu'à ». Voilà pour ce qui est de la compréhension de ce texte. Alors là, j'ai pris un petit peu le temps de le faire et ce que je vais vous conseiller maintenant à votre tour pour préparer les questions de la prochaine vidéo, c'est de vous entraîner un petit peu à la lecture. Je vous conseille donc de maintenant pour bien comprendre le texte, pour bien l'intégrer, pour pouvoir répondre facilement, de lire ce texte-là plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur ou d'hésitation. L'idéal, parce que l'année prochaine on va le noter, l'idéal, ça serait également de mettre le ton en mettant en relief un certain nombre d'informations comme par exemple les dates, les durées qui sont assez importantes ici. Alors pour certains, ça peut être embêtant de lire directement comme ça sans être sûr de la prononciation. Si vous travaillez avec quelqu'un mais qui n'a pas fait d'espagnol ou qui n'a pas fait d'espagnol depuis longtemps, à ce moment-là vous pouvez avoir recours à Google Traduction ou Reverso. Vous copiez le texte que normalement j'aurais mis en vidéo si je n'ai pas oublié mais ces derniers temps je suis un petit peu inquiet. Et donc vous copiez le texte, vous le mettez dans Google Traduction et vous déclenchez la traduction, vous avez une petite icône avec un haut-parleur qui apparaît, vous cliquez dessus et le texte est lu. Dans Google Traduction la première lecture est assez rapide, la deuxième lecture est plus lente. Peut-être que dans Reverso vous aurez du mal à coller tout ce texte-là parce que Reverso accepte un nombre limité de lignes. Donc ça sera peut-être plus difficile de ce côté-là. D'une manière générale si vous vous entraînez à la lecture dans un premier temps je vous conseille de le faire phrase par phrase pour commencer. Une fois que vous aurez pris le temps de comprendre ce texte, une fois que vous l'aurez lu et que vous le maîtriserez, à ce moment-là vous aurez plus de facilité je pense pour répondre aux questions que je vous poserai dessus. Voilà, je vous souhaite à tous bon courage et on se retrouve pour la prochaine vidéo. et on se retrouve